... Quelle est la ligne éditoriale de votre maison d'édition ? On a commencé, on était historien, on était en thèse. Franz Olivier travaillait sur la notion de barbare à Byzance entre le 9e et le 12e siècle et moi sur les étrangers dans les armées vénitiennes au 15e. Franz est allé faire un an de travail sur les métiers du livre pour se former au métier du livre et moi j'ai monté la structure d'un point de vue administratif et j'ai commencé à prendre contact avec les différentes personnes qu'on avait repérées pour ce travail. Donc on est parti sur des textes qu'on connaissait à la base. Donc il y avait un texte de Ramoun Montaner qui était un mercenaire du 15e siècle catalan, 14e siècle et puis après il y avait un texte qui s'appelle le Dijénisacritas, un texte grec byzantin sur lequel avait travaillé Franz et puis après un autre texte c'était un poème de Catulles, lui-même traduit d'un poème de Calimac dont s'occupait un ami Laurent Calvier. Donc on a sorti ces trois textes-là. Et les gens qu'on a rencontrés, le succès d'estime que ça a amené, parce qu'on ne peut pas dire que c'était un succès commercial. Oui, c'est ce que j'allais vous poser la question, parce qu'a priori c'est quand même très pointu. Justement l'idée c'est que ça ne le soit pas, c'est-à-dire qu'on puisse permettre au grand public de rentrer dans ces textes-là sur le biais du romanesque, sous le biais de la littérature, sous l'angle du plaisir pur de la lecture. Et finalement ça a relativement bien fonctionné, puisque les livres ont relativement bien marché, en tout cas ils nous ont permis d'en faire d'autres. Et donc on a créé comme ça la collection qu'on appelle aujourd'hui la collection Famagouste. Alors Famagouste étant une ville à Chypre qui était un peu le bordel de l'Orient, c'est-à-dire le lieu de confluence des marins barbaresques, des bandits crétois, des mercenaires, des gens qui partaient en croisade, enfin voilà, un espèce de bordel infernal entre sexe, entre les épices, le commerce. Et donc c'était un petit peu ce patchwork-là qu'on avait envie de mettre en avant avec nos textes. Donc on a, à partir de là, toujours sur des traductions inédites, travaillé aussi sur des textes qui étaient purement littéraires, on a eu la chance de trouver un texte absolument magnifique qui s'appelle Thirons-le-Blanc, qu'on a fait avec le traducteur de Muntaner, qui était donc un texte issu du catalan. Et Thirons-le-Blanc, c'est le texte qui a inspiré Sarvantès pour écrire le Quichotte. Donc c'est vraiment un texte absolument incroyable, qui n'est pas un texte de chevalerie traditionnel, puisque dans Don Quichotte, on en parle, c'est le livre que sauve le curé, parce qu'il dit que ce livre-là n'a pas rendu Don Quichotte fou, parce que ce n'est pas un livre de chevalerie traditionnel, on n'est pas dans le merveilleux, on est dans la vieilleur de chair et de sang, on est à la fois à la confluence entre le roman de chevalerie, le roman historique, le roman d'aventure, je vous le montrerai, il est là. Et ce texte-là, et dans Don Quichotte, Sarvantès en parle en disant que c'est le meilleur livre du monde. Il a été préfacé par Mario Vargas Llosa, et ça, ça nous a un petit peu, d'abord c'est une espèce de pépite de la littérature universelle, et ça nous a un petit peu mis en avant sur la scène chez les libraires. Donc on a pu continuer, de loin en loin on a fait comme ça des textes de ce type, toujours donc des traductions inédites, de langues aussi variées que l'Aztèque, que l'Islandais médiéval, le Russe médiéval, le Catalan médiéval, le Latin médiéval, enfin tout un tas de langues comme ça, toujours sur cet aspect-là, cette volonté-là de donner à lire à tous des textes sur lesquels on pouvait trouver le même plaisir qu'on pouvait avoir à lire de la littérature. Donc est-ce que vous avez aussi des auteurs contemporains ? Alors oui, nous on ne voulait pas d'auteurs contemporains, parce que ça ne coûte pas cher les morts. Mais bon, après on s'est aperçu qu'il fallait payer, finalement il fallait aussi payer les traducteurs. Alors du coup, mu par ça, par cet amour à la fois de la littérature et de l'histoire, nous on proposait des textes-là, on s'est dit, on va constituer une maison d'édition plus généraliste, donc on s'est dirigé vers des essais, en anthropologie, en histoire, en philologie, en philosophie, et vers de la littérature contemporaine, avec cette idée, pareil, d'être sur de la littérature de genre, d'essayer de revisiter la littérature de genre, que ce soit le policier, le roman de KPDK, le western, etc. Mais avec ce souci de la qualité de l'écriture. Et donc on a effectivement, alors d'une part on avait des sagas islandaises, parce qu'on a la chance d'avoir rencontré Régis Boyer, qui est tombé un petit peu amoureux de la maison d'édition, et qui est le grand traducteur, il était ici déjà, d'ailleurs l'année dernière, ou il y a deux ans, pour les hivers, le thème c'était les hivers, et donc il était venu. Et voilà, et donc il nous a proposé tout un tas de textes complètement inédits de sagas islandaises, qui sont des sagas dites légendaires ou mensongères, donc vraiment de pareilles, purement épiques, romanesques, de divertissement. De là, on a, à partir de ça, traduit un texte de l'islandais, enfin toujours de Régis Boyer, mais de l'Aknes, qui était prix Nobel de littérature, avec les cloches d'Islande, donc contemporains, même si morts, on ne pouvait pas faire la transition d'un seul coup, c'était un peu la trouille. Et après on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Charlie Galibert, qui est un anthropologue, mais qui écrit des westerns, qui est absolument truculente, drôle, et en même temps, avec une espèce de capacité à manier, à travestir les vérités, à manier les personnages, à les faire rebondir, à nous attraper, qu'on a rarement vu dans les littératures françaises en plus. Et puis on a découvert Alberto Ongaro, qui était le scénariste d'Hugo Pratt. Et là, on est vraiment dans une littérature de genre, populaire, mais avec aussi cette capacité qu'il a à nous... Enfin, il utilise toutes les ficelles que tout le monde pensait avoir vues et revues dans le roman, et à chaque fois, il nous surprend, à chaque fois, il nous fait redécouvrir le plaisir qu'on a eu quand on est rentré dans la littérature classique, que ce soit, je vous le disais, Stevenson, Dumas, toute cette littérature-là, et donc vraiment ça, c'est un auteur qui nous comble à chaque fois. On a eu un gros succès avec La Taverne d'une bonne jour et d'âne, là, et puis ensuite avec La Partita. Voilà, il y a un autre roman contemporain, auteur contemporain, c'est Alberto Moussa, qui est un écrivain brésilien, qui est brésilien d'origine syrio-libanaise, et qui là, pareil, à mon avis, un des écrivains du XXIe siècle, c'est-à-dire dans cette capacité à travailler sur un monde connecté, comme on parle aujourd'hui d'Histoire Connectée, c'est-à-dire à revisiter tous les mythes de l'humanité, à créer une histoire-monde à l'échelle de l'humanité, et c'est vraiment très surprenant et toujours très drôle. Oui, oui, tout ce qui passe à Paris, il faut que tout se passe forcément à Paris, puisque les gens étant persuadés que tout se passe à Paris ou à Paris, les choses se passent, et donc du coup, effectivement, ça marche. C'est une tautologie, ça.